Djamena a vibré la nuit du 1er janvier, le réveillon du nouvel an, l'ambiance est festive, malgré l'atmosphère soit teintée de brouillard. Les bars, les alimentations et les nightclubs étaient pleins d'attraquer, les églises ont vu également la présence des fidèles, en tout cas chacun fête la sa sylvestre à sa manière. Un reportage d'Alima Madbilo. Une partie d'un Djamena, la capitale, brille des mille feux. Vêtu de ses habits festifs, couverts d'une fraîcheur, empreinte de brouillard, la ville d'Alima dégage ses 31 décembre, un air inhabituel. A la grande place de la nation, les jeunes de tous les âges y convergent pour faire leur adieu à l'année 2017. Dans cet environnement, tout contact avec la caméra crée une hystérie collective. Des séances photos, des selfies, chacun à sa manière de vivre les derniers instants de l'année. La transition s'est faite en tout cas dans la joie. Dans les quartiers sud, l'ambiance est du grand jour. Les bars, les alimentations et les boîtes de nuit affichent complets. Sur les pistes, c'est un monde fou qui danse au rythme d'une chanson de l'heure. La joie est indescriptible. En cette nuit, l'alcool est à l'honneur. Il coule à flot. Et pour ceux qui en ont abusé, voici les résultats. Se tenir debout devient un problème. Les sexagénaires, eux, ne veulent pas se mélanger aux jeunes. Ensemble, les Lamy Fortin se sont retrouvés pour rémémorer les belles époques à travers les musiques d'antan. Les minutes s'écoulent. Les clandomènes font leur affaire. La circulation devient de plus en plus dense. Et les accidents de circulation n'en manquent pas. Les agents de la Croix-Rouge sont visibles sur toutes les artères. Pareil pour les dispositifs sécuritaires. Même les ministres de la Sécurité sont sur place. A chacun son terrain, à chacun sa manière de célébrer les réveillons. Dans les églises, les fidèles croyants confient l'année 2018 à Dieu. L'émotion est à son comble. L'horloge tourne. Les comptes à rebours est lancé. L'an 2017 cède définitivement sa place. A cet instant solennel 2018 fait son entrée triomphale. Bonne année 2018. Bonne année 2018 à tous. Le réveillon du Nouvelle-1 a vu une forte mobilisation de force, de l'ordre et de sécurité à ce sujet. Le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Amad Abdelkarim Barhit, a fait une descente sur le terrain. Il nous évoque ici l'objectif de la mobilisation. Le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de l'Union de l'Assemblée nationale, de mobiliser l'ensemble des forces, des secrétaires de France, en vue d'assurer une sécurité sans embûche à l'ensemble de la population, de la ville humaine, et de la paix à l'administration du territoire 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 du territoire. Les autorités soient assurées par l'ensemble des forces, des secrétaires de France, et des secrétaires de France, où l'on a été un accident du Sud-Vendran. L'association L'association de l'ami Fortin N'Diaménois a célébré hier le septième anniversaire de la dite association dans le local du ministère des Affaires étrangères et de l'interprétation africaine. C'est à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Maman Souleymane. L'association de l'ami Fortin N'Diaménois célèbre avec joie et allégresse le réveillon de Saint-Sylvestre. L'occasion pour les membres de la dite association de remercier les pères très hauts de leur accorder sa protection pour qu'ils puissent franchir l'année 2017. La présidente de l'association de l'ami Fortin N'Diaménois, Asma Gassim, affirme que ces retrouvailles permettent de promouvoir l'unité entre les différentes couches sociaux professionnelles du pays, mais aussi de transmettre aux jeunes les valeurs culturelles et éducatives nécessaires à leur épanouissement. Que nos enfants sachent et y voient que nous sommes capables en mesure de leur montrer notre culture, comment on a vécu. Effectivement, on est en train de le faire. La cohabitation, l'éducation, le respect. Cette célébration de la nuit de Saint-Sylvestre par l'association de l'ami Fortin N'Diaménois est un jour inoubliable pour tous ceux qui ont vécu ces moments importants. Rendez-vous est pris en décembre 2018 pour une autre édition. La nouvelle année 2018 est accueillie différemment dans les communes de la ville de N'Diaménois. C'est effet, une de nos équipes a fait une descente pour le constat. Suivons le reportage d'Abdoul Keoul. L'atmosphère est moins agréable en cette matinée dans la ville de N'Diaménois. Ici, dans le deuxième arrondissement, il règne un calme total. Par contre, un tour à Chagoua. Dans le septième arrondissement, la fête du nouvel an est bien célébrée comme un témoin de cette ambiance. Les enfants ne sont pas du reste. Ils ont pris d'assaut les lieux d'attraction pour exprimer à leur manière la joie qui les anime. Bonne année ! Bonne année ! L'année de bonheur, il faut que Dieu nous garde, il faut que l'argent vienne, pour qu'on fasse nos projets avec. En clair, l'année qui commence a été accueillie dans l'allégresse la plus totale dans la capitale. Même si, quelque part, la joie n'est pas à son comble. Elle a fait oublier momentanément la période de la conjoncture économique que traverse le pays. C'est pour dire que les Tchadiens se remettent en dieu en cette année 2018 pour le changement. A l'occasion de la fête du jour du nouvel an, notre reporter Ousmane Idriss Sadakoum a attendu son mérite à quelques concitoyens pour éclairer leurs voeux de la nouvelle année. Suivez. Bonne année pour mes amis. Bonne année à tous. Je vous dis bonnes fêtes, bonne journée dans tout le pays, dans toutes les régions du Tchad. Soyez heureux de vous et compensez-vous. On est là pour vous. On les raconte dans d'autres années. Bonne année à tous. Mes amis, mes frères et mes sœurs, mon ami. L'année 2018 soit notre année de paix et de purité à tous les Tchadiens et les Tchadiennes. C'est ça. Donc Dieu nous garde jusqu'à là. Je veux à ce que pomper le Tchad change d'altitude. Vous voyez ? Faut qu'on fasse quelque chose de bon pour les jeunes Tchadiens. Je veux que l'année 2018 soit une année de bonheur, de réussite, quand tu mises le taux de chômage qu'on essaie, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions des étudiants. Donc pour 2018, comme on est en santé, l'année de bonheur, il faut que Dieu nous garde, il faut que l'argent vienne pour qu'on fasse nos projets avec. Et puis ce qu'on veut, pour que ça nous arrive, en 2018, il ne faut pas que le malheur soit bon d'avoir. Il faut que le monde soit en paix, mais pas la guerre. En 2018, je souhaite une bonne année à tous les Tchadiens, à tous les auditeurs et les Tchadous en n'importe quel terrain. Je souhaite à tous mes amis, à tous mes parents, à tous les Tchadiens, une année de bonheur, une année sans violence, sans quoi quoi. Nous voulons la paix, la paix avant tout. Une de nos équipes de télé a fait un tour ce matin dans quelques hôpitaux de la capitale pour faire le constat sur la situation des victimes des différents incidents liés à la fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. Dangue Joël, Lidney. Si certains Djaménois ont vécu dans la joie et l'émotion le réveillon de la Saint-Sylvestre, cet instant n'a pas été un moment fameux pour d'autres, puisqu'ils ont eu à vivre des événements douloureux. Ces derniers ont vécu les premières heures de l'année 2018 sur les lits des hôpitaux. Au pavillon d'urgence de l'Hôpital Général de Référence Nationale, ce matin, quelques accidentés poussent encore des cris de douleur. Hier, de 16h jusqu'à aujourd'hui, 1er janvier, 7h du matin, on a enregistré au total 52 cas d'accidents de la voie publique. Il y a 6 cas de fractures fermées et puis 16 plaies par arme blanche et il y a aussi 3 brûlures d'homestie. A l'hôpital de l'Union de Chagoua, où nous avons rencontré le médecin-chef des districts Sud-de-Niaména, le constat est le même. Au total, on a eu 23 cas, donc en accident de voie publique, on a eu 9 cas, suite bagarre, 2 cas, suite agression, 2 cas, blessure par arme blanche, 3, et 7 cas de brûlures par explosion de gaz. L'hôpital Le Bon Samaritain de Walia a également enregistré des cas dans la nuit du 31 décembre 2017. On a reçu des cas de traumatismes par accident, voie publique, une dizaine de cas, et on a aussi par arme à feu, coup de poignard aussi. D'une manière générale, à en croire les propos des différents responsables de ces centres hospitaliers, comparativement aux années précédentes, moins de cas d'incidents ont été enregistrés dans leur service d'urgence. Et puis le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a fait un point de presse ce matin, un point de presse au cours duquel le porte-parole de la police nationale a présenté le bilan de la fête de Saint-Sylvestre. Suivez plutôt Paul Manga. S'agissant du bilan pour Pouban dit, pour la ville de Niaména, nous avons enregistré 53 cas d'accident de la voie publique, dont un mortel et quatre graves. Un cas de meurtre a été également sienlé au quartier Boutal-Bagara, dans le secteur de CSP 15. Pour les autres régions, nous avons, la police nationale a eu à dénombrer 12 cas d'accident de la voie publique, dont un mortel à Sars dans la région du Moyen-Chari, et un cas de coups et blessures volontaires. Comparativement à l'année précédente, le bilan est positif, c'est-à-dire en baisse, mais toujours est-il clair des pertes en vies humaines. Je profite de votre micro, au nom du directeur général de la police nationale et des plus hautes autorités, à féliciter les agents de force de défense et de sécurité, les éléments de la police municipale, les agents de la santé ainsi que ceux de la Croix-Rouge du Tchad, pour le travail remarquable qu'ils ont abattu pendant cette fête. Merci.